Et pour l'eau, est-ce qu'on peut manger et boire ? Ça, il ne faut surtout pas le faire. Quand on mange, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque nous mangeons nos légumes, notre protéine, etc., peu importe la température des aliments que vous mettez dans votre bouche, n'oubliez pas que quand tous les aliments arrivent dans la bouche, ils vont être enrobés par ces petites enzymes et la bouche va les ramener à 37 degrés. Ensuite, ils vont passer à travers un petit tuyau qu'on appelle l'osophage, ça va arriver dans votre estomac, et votre estomac est un muscle, il travaille aussi à 37 degrés, avec un liquide très acide qui travaille aussi à 37 degrés. Et donc, lorsque nous mangeons, pour avoir une très bonne digestion, il faut que tous ces aliments trop chauds ou trop froids soient à 37 degrés. Alors que si vous allez prendre un verre d'eau, même tempéré, il n'est pas à 37. Donc, quand vous allez le boire en même temps que vous mangez, vous allez faire ce qu'on appelle un choc thermique, et vous allez éteindre votre digestion. Et donc, l'estomac et le sucre... Éteindre la digestion ? La ralentir totalement. On fait un choc thermique, donc on n'est plus à 37, on réduit la température, donc la digestion va se ralentir, et l'estomac est obligé de relancer encore l'activité, et il va essayer de remonter à 37. Et là, ça fait aussi des gaz, et ça fait aussi une mauvaise digestion. Donc, les Asiatiques, par exemple, mangent toujours avec des liquides chauds, et ils disent souvent, c'est pour ne pas éteindre le feu digestif. Et c'est vrai. Et ne pas stocker après. Et il vaut mieux commencer, du coup, par l'eau, parce qu'on a soif, en fait ? Tout à fait. On commence par boire de l'eau, comme ça, elle passe en premier. Ensuite, on commence notre repas, et à partir du moment où on commence la mastication, et on se dit que là, le job doit être fait à 37, on ne dérange plus cette digestion, et à la fin du repas, il faut attendre 40 à 45 minutes après la fin de notre repas, pour se remettre à boire tempéré ou froid. Pas tout de suite après, c'est mauvais aussi. Donc, on peut finir par un thé... attendre 40 à 45 minutes après la fin du repas, pour se remettre à boire froid ou tempéré. Et là, ça réduit aussi les gaz, et ça réduit les mauvaises digestions. D'accord. Ben, merci beaucoup, docteur.